salut les amis j'espère que vous allez bien vous êtes bien sur la chaîne de passion gaming n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît je vais vous donner vous donner mon avis sur le sbc de perisic et aussi de l'objectif l'ocelso vous montrez l'objectif de l'ocelso et on part pour perisic il ya toute la commune comme d'habitude qui vous passe le petit coucou les gars et on est parti directement avec le sbc de perisic il demande un 82 un 84 un 85 si vous avez une série a les gars pas sinon il est croate pour faire entrer dans une équipe ça va être la merde et il y aura beaucoup d'alternatives dans tous les championnats à des cartes compéries site même s'il a une super belle carte donc c'est vraiment si vous avez une série a les gars qu'on soit bien d'accord il a l'intuition dommage qu'il a pas le tir en finesse ou l'extérieur du pied ça aurait été un petit plus pour la carte de perisic il a 4 de gt pour 5 de mauvais pieds c'est très bon un rendement moyen moyen il ya pire offensivement parce que offensivement légal et rendement faut pas prêter trop d'attention offensivement à part si voilà il est un rendement faible mais voilà les r9 ont un rendement moyen et ça n'empêche pas qu'ils soient très bons 92 d'axel pour 80 93 d'axel pour 92 de vitesse c'est très propre une finition à 88 en sachant que c'est une carte qui peut évoluer les gars placement offensif 94 puissance de tir 95 tire de loin 87 vista 83 il a une bonne agilité un bon équilibre il a une bonne réactivité il a il a du calme il a une très bonne passe courte la passe longue ça va aussi il a de la force il a de l'agressivité il a une belle endurance il a de la détente il a une belle carte les gars et en plus il a une interception à 75 il a il a vraiment une belle carte après les gars le point fort de cette carte je vais pas vous mentir c'est que c'est une carte qui est milieu gauche qui peut jouer qui peut jouer à 2b par exemple voir aimons c'est et qui peut jouer dans un 4 4 2 à 2 parce que un exemple je vais vous montrer je vais vous expliquer tout ça je trouve qu'il a une bête carte les gars c'est une carte qui coûtera à peu près 158 200 mille crédits vous avez une signée les gars une signée qui est un profil de milieu gauche c'est pour ça que c'est dur à à donner un avis sur cette carte parce que regardez une signée nominé tauti car 93 de vitesse mais qui est moins complet que périsic il a en accélération 96 après en vitesse il à 90 et il ya la carte adidas de une signée pour milieu gauche qui a plus d'accélération plus de vitesse mais c'est moins complet qu'un périsic périsic c'est un de mauvais pied il a des stats largement supérieurs à une signée entière et en plus il peut jouer dans plusieurs postes périsic et en plus il a un secte de mauvais pied pour moi par rapport à son body type qui est moins fluide qu'un signe et tout ça je le vois plus dans l'axe ou en pu en émossé périsic et vous faites que milieu gauche par exemple donc c'est dur à c'est personnellement périsic je trouve qu'il est une carte pas dégueulasse quand vous voyez par exemple miktarian qui était sorti en sbc les gars il a 91 90 il a appris la ville double 5 lui périsic il a le 5 et 4 dans les stats ça se rejoint pas mal dans les stats ça se rejoint pas mal à un périsic dans le profil de joueurs tu vois par exemple si tu as fait le sbc de miktarian tu fais périsic tu replace ton périsic à 2 bu avec miktarian ou dans un 4 2 3 1 en émossé avec avec un bu de série a moi je trouve que la carte de périsic c'est une carte que je peux pas déconseiller les gars dans le dans dans le sens que il peut il a les attributs pour jouer milieu gauche et vous pouvez le replacer une game dans d'autres postes et il a le 5 de mauvais pied je trouve qu'il a une carte assez sympathique et c'est une carte qui peut évoluer il a la force en plus l'agressivité il a de l'endurance ça va la réactivité 90 donc par rapport à tout ça si vous avez une série a c'est pas une carte que je déconseille bien sûr pour un milieu gauche ira moins vite qu'un insigné ou quoi mais c'est plus complet donc je trouve qu'il est une carte intéressante dommage qu'il a pas des caractéristiques en plus mais voilà c'est une carte qui coûtera pas plus de 200 mille crédits avec des faudeurs si vous pouvez le faire aux alentours des 100 120 mille crédits je trouve que c'est une carte super intéressante parce qu'ils n'ont appris à ramstad le danois mais le danois il est un bout d'état il peu maigre et aussi c'est moins complète que perisic et c'est un profil différent in signé faut aimer le profil dans garde si je me trompe pas on part sur l'eau c'est le saut maintenant je crois d'âmes garde il s'appelle un nom comme ça c'est un danois ou un norvégien bref un danois adressé de passe décisif avec des milieux dans le match amical fut live recrutement judicieux donc vous appuyez sur triangle faudra que vous allez sur le match amical fut live recrutement judicieux avec une équipe complète des joueurs achetés pour moins de 2000 crédits faudra des joueurs achetés à moins de 2000 crédits dégâts voilà marqué de but en dehors de la surface dans le match amical fut live recrutement judicieux avec une équipe complète de joueurs achetés pour moins de 2000 crédits faudra des joueurs à moins de 2000 crédits à chaque fois c'est un peu les défis comme les autres fois recrutement judicieux avec une équipe complète de joueurs achetés pour moins de 2000 crédits et marqué un but en finesse dans cet match amical fut live recrutement judicieux avec une équipe complète de joueurs achetés pour moins de 2000 crédits chacun remplacement un remplacement remplaçant inclus les gars remplaçant inclus voilà ils le disent bien remplaçant inclus pour pas qu'ils aient de problèmes que vous dites putain je suis le défi j'arrive pas il ya un problème au 7 sont qu'à tirant finesse qu'à l'extérieur du pied qui a quatre de gt bon il a trois de mauvais pieds il a un rendement élevé et élevé en box to box et là des caractéristiques pour jouer un mot c'est les gars il a des caractéristiques pour jouer un mot c'est mais après voilà il n'a pas la finition pour il est rendement élevé et élevé c'est une carte qui peut évoluer après il a trois de mauvais pieds c'est pas problématique il a un rendement élevé et élevé il argentin il joue en liga 83 d'accélération 82 de vitesse il peut évoluer donc ça peut être vraiment pas mal il a la force à 77 une agressivité à 90 l'endurance à 83 ça sera vraiment un pur mc par rapport à son manque de force quand même réactivité 86 agilité 87 calme 84 après il peut jouer mdc mais il a un rendement élevé et élevé c'est un pur box to box les gars il a une super belle carte puissance de tir 90 tir de loin 82 il a une bonne vista il a vraiment une belle carte et s'il évolue il peut avoir une carte qui fait concurrence au valverde et feu au valverde et les cartes comme ça les gars voilà s'il a un peu plus d'accélération de vitesse mais il a une super belle carte et c'est une carte à faire les gars si vous avez une ligue à c'est vraiment une carte à faire c'est une carte super intéressante qui est gratuite qui rentre dans la méta 3,4 en étoile rendement élevé et élevé il est assez fluide l'agilité équilibre pas très grande taille en plus il a de l'agressivité il a l'accélération la vitesse après la can 84 mais bon c'est un box to box il n'a pas un gros tacle debout une grosse lucidité défensive une grosse interception c'est pour ça que je vous ai dit c'est un pur mc mais en tout cas très belle carte de loselso que je conseille à tout le monde et en plus c'est gratuit et en plus il peut évoluer en sachant que périsic aussi peut évoluer je l'ai dit aussi les gars donc ça aussi faut le prendre en compte de voilà les frérots c'était passion gaming j'espère que la vidéo vous aura plu moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye